Aujourd'hui, nous avons passé quelques heures, mais avant il y a eu un travail de fond qui a été fait. Le travail avec les honorables conseillers et la famille sportive, tous les segments, pour voir les préoccupations. Mais le thème choisi, c'est le sport, la contribution du sport dans le plan Sénégal-Émerie. Et vous savez que le sport a une dimension économique extrêmement importante, mais toutes les dimensions, que ce soit au plan santé, que ce soit au plan diplomatique, toutes ces dimensions participent à accompagner l'émergence de notre pays. Et vous savez aussi que le Conseil économique et social, on retrouve d'autres personnalités qui connaissent bien le sport, qui ont travaillé dans ce domaine. Et leur avis, avec les préoccupations qu'on a, en tout cas pourront nous aider à parfaire notre travail, et à accomplir les missions que son Excellence le Président Macky Sall a bien voulu nous confier. Ce que j'ai dit, je veux préciser, c'est que quand on parle du budget du ministère des Sports, surtout en 2017, de mémoire, je pense qu'il y a de cela quelques années auparavant, personne n'aurait pensé que le ministère des Sports pouvait avoir un budget qui dépasse 17 milliards, avec 11 milliards d'investissements. Et la précision que j'ai faite, c'est que ce budget n'a rien à voir avec le budget de la Coupe d'Afrique des Nations, qui est budget, en tout cas le budget aujourd'hui, est à 1,8 milliard. Ce 1,8 milliard ne fait pas partie du budget du ministère des Sports. Et cette précision, c'est pour montrer effectivement que le président de la République continue à poser des actes forts pour rassurer les sportifs du Sénégal et pour donner la place qu'il faut au sport du Sénégal. Le sport ne peut plus être considéré comme un jeu. Le sport est un secteur prioritaire, surtout actuellement ce qui se passe dans ce monde. Il n'y a pas de levier beaucoup plus important que le sport pour avoir une stabilité sociale, mais aussi développer nos pays. Un sport qui marche, surtout dans beaucoup de pays développés, le secteur sportif est considéré à d'autres secteurs comme l'automobile. Si les clubs qui sont là, qui se battent, surtout la ligue professionnelle, je les félicite. Mais si ça marche comme ça doit se faire, partout dans ce pays-là, imaginez combien d'emplois seront créés, combien d'infrastructures seront créées. Ne serait-ce que dans la construction des infrastructures, beaucoup d'emplois sont créés. Et ça fait marcher l'économie, que ce soit les matériaux de construction. Donc on ne peut pas aujourd'hui occulter la place du sport. C'est pourquoi tout président qui a une vision va faire comme son excellence le président Macky Sall, appuyer fortement le secteur des sports. Et il faut, je l'ai dit tout à l'heure dans la salle, en pleineur, avant l'avènement du président Macky Sall, il n'y avait pas de construction d'infrastructures sportives, à part le programme chinois. On n'avait que le stade d'Embedio, les vieux stades qui étaient là. Le président nous a demandé de réhabiliter ces infrastructures, mais construire aussi d'autres infrastructures. C'est ce qu'on est en train de faire. Et d'ici sous peu, on est à 0,5% de notre budget, budget national. C'est un pas important vers le 1% tant réclamé par la famille sportive. Donc je pense que s'il y a un secteur qui doit être rassuré, c'est le secteur de sport, parce que le président, tous les jours, il montre effectivement qu'il accorde beaucoup de crédit au secteur sport. D'abord, je dois préciser que la violence doit être combattue sous toute cette forme. On ne peut pas cautionner de la violence. Mais il ne faut pas prendre la violence et coller ça au secteur sportif, parce qu'en réalité, tous les jours, il y a des agressions, il y a des agressions physiques et verbales. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle de la lutte et du Navetane, c'est leur capacité de mobilisation. Si avec un ami, on se croise quelque part où il n'y a pas de mobilisation, on se bat. Mais personne n'en parle. Mais si vous allez à Demba Diop, il suffit qu'il y ait des injures par-ci par-là, les gens parleront de violence. Mais ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que le combat contre la violence n'est pas un combat que du secteur sportif. C'est l'ensemble de la société, du plus petit au plus grand. Nous tous, nous devons nous donner la main et combattre farouchement la violence.